Et plop, deuxième match contre Kenshi, du coup dans le tournoi pour Solvement pour les Braves. Voilà, le nom du tournoi. Et c'est la même carte, vue de l'autre côté, avec deux objectifs. Donc c'est pas identique à la première, mais ça ressemble un peu. Euh, comment va-t-il se placer ? Oui, comme Alastro dit, il n'y a que celui qui crée la carte qui voit les changements. Comment va-t-il se placer cette fois-ci ? Merci. 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 je pense qu'on va faire ça le signe toi qui parlait d'un gros pâté t'avais pas vu le début du match ça ressemble un peu à ça le déploiement à 3 unités sur l'objectif et du coup tout le reste derrière avec forcément les unités qui ont plusieurs points de vie bon sauf les chiens mais les unités qui ont plusieurs points de vie protégés par les unités qui ont un seul point de vie ouais voilà juste de savoir je pense que dans tous les cas il n'ira pas compter je ne sais pas mais c'est effectivement ce que j'ai fait que j'ai entendu enfin lu plusieurs fois dans nos discussions oui ils ont les mongrel pacts peuvent ambush de base avec les scarves et les chariots puis après le longhorn puis aussi se mettre avec une des squads d'infanterie puis comme plus d'élite puis quand même déployé en ambush l'oeil sera chargé parfois ça peut être mais même les chariots c'est des embûches ouais comme j'ai eu m m ah oui du coup si on n'est pas pas objectif c'est pas si mal et moi mes nains qui se déplacent à deux à l'heure j'ai pris une unité qui embauche justement pour pouvoir à peu près contester elle a accès au comment s'appelle à l'objectif proche au premier tour si je veux c'est déjà pas si mal je vais juste faire ça non même pas ça changerait rien mais tu vois c'est pas mal de se déplier en avant mais après tu mets tes unités trop proche et ton géant il peut pas passer à travers le plus dérangeant le plus dérangeant le canon oui j'ai pas tiré sur tes sur tes gore pelt que t'as avancé c'est pas pour rien alors que d'habitude c'est l'une des premières actions que je fais de tirer au canon avec mes morts vivants heureusement que j'avais le géant qui bougeait bien car sinon j'étais à peine plus rapide que t'es je sais plus les morts vivants en effet en effet en effet je peux pas faire une petite je peux pas faire un petit peu Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas tant qu'il y a trop d'infos que les infos sont là mais si je fais l'erreur de cliquer sur mon unité avant de savoir laquelle je visais en face par exemple je pourrais pas savoir c'est quoi la différence entre And Weapons ici et Fangs par exemple Sachant que là pour passer ma souris en bas gauche je veux passer en ligne droite je passe par mon unité donc ça sélectionne mon unité et j'aimerais bien un clic droit ou clic du milieu pour sélectionner l'unité qui va rester en bas à gauche ou en centre ou plus haut qu'on puisse avoir l'info Ouais c'est que des suggestions d'ergonomie voilà ça rend pas le jeu mauvais pour autant loin de là Est-ce que si je me mets là ça fait exactement ce que je veux Voilà c'est ça mais en même temps je crois que je sais plus s'il est en early access mais il est gratuit il est sorti il y a pas si longtemps enfin je lui en veux pas non plus c'est non il est pas noté comme étant en early access et pour les gens qui connaissent pas ce genre de jeu de figurines tout ça voilà ça fait beaucoup de choses à retenir tout seul t'as créé une satisfaction une fois que tu as appris la totalité ou presque des subtils les subtilités justement nous dit ôtio d'ailleurs tu prononce comment ton pseudon ôtio 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 autant les interactions euh... oui par exemple se dire un des trois qu'est-ce que c'est ce genre de choses comment ça... est-ce que c'est mieux de de prendre un canon qui va avoir le lethal shot qui deux fois des dégâts ceux qui ont plusieurs PV ou pas ça oui mais autant ces genres de trucs bah c'est entre guillemets juste des infos de base que t'es obligé d'apprendre au lieu de les avoir apportées pour un novice à mon avis euh... ouais tu t'es caché ôtio 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 après le coup de voir les détails des unités et si tu passes la souris sur une des tiennes ça fait sauter la section c'est le cas aussi sur total war qui ont 20 ans d'expérience dans le domaine ça me rend encore fond de lui merci le signe de nous rassurer sur l'état des triple A euh... de toute façon ici euh... tu vas jamais en emmener ton géant ou ton... c'est ça ou ton canon à porter donc euh... je vais finir par avoir le dos très droit tout le monde prend la... la remarque je vais partir du vent pour lui laisser les pieds croiser ouh... il est quand même pas presque dans la forêt je parle de subtilité parce que depuis le lancement énormément de complaints de bugs reportés sont en fait juste des subtilités dieux n'ont pas encore comprise de la victime oui oui bah oui c'est pour ça c'est... les expliquer c'est... et c'est pratique euh... je vais... passer comme ça tu vas jouer au moins un des chariots c'est pas mal l'effet dissuasif du canon mine de rien Kenshi est obligé de faire des circonvolutions dans tous les sens pour ce qui est... oui 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 bah je vois ça j'avais pas le canon au premier tournoi en me disant ouais c'est nul de toute façon les parties que j'ai fait euh... contre les bots en campagne tour 1 on peut tirer et puis après on est tout le temps les unités paquets collés et en voyant le tournoi le premier tournoi comment il... il s'est exécuté et j'ai fait ah en fait Mario Lio unit have plus 1 power this turn tiens alors alors est-ce que... alors cette fois oui et j'ai bien vu qu'on était en bleu non voilà c'est bien qu'on est en bleu donc si je veux c'est faisable on peut faire ça c'est sûr que ce soit le meilleur plan c'est plus surtout le meilleur plan oui ah ah Non, je ne pourrais pas atteindre les loups. Non, je ne pourrais pas atteindre les loups. Non, je ne pourrais pas atteindre les loups. 3 de dégâts, ça, ça fait du bien. Je suis en long range ici. Alors, est-ce que ça devrait toujours compter ? De toute façon, c'est à plus 2. Pour moi, je suis pas mort. Oui, oui, oui. Oh, un joli. En plus, c'était des pas 5+, j'avais pas fait gaffe. Aïe, aïe. Merci pour le joli move, le signe. Effectivement, c'est pour ça que je l'aime bien, l'hélico. C'est cool. C'est un peu ce que j'avais essayé de faire avec le premier tournoi. Oui, ça, oui. aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Ah mince. Non, non, non. J'aurais peut-être dû garder mon… J'ai hésité à garder mon… mon ingénieur dans la portée pour faire un duel de chef, mais… Je pense qu'il peut être plus utile à… à autre chose. Voilà, forcément. C'est évident. Ah oui, t'as fait fuir ton loup. J'avais pas fait gaffe. Oh, la fuite sur les loups pour échapper la charge de l'Ikenshi. Euh… Ouais, ça les replace. Après, ils ont qu'un PV. Théoriquement, je peux les finir au pistolet. Ouais, il faut qu'ils se rallient après. C'est pas… J'aurais pensé qu'avec le chariot, t'aurais essayé de countercharge. Mais peut-être que tu ne pouvais pas. Non, je ne pouvais pas. Ouais, il était… Il était un peu trop… Non, il y avait la statue impassable à côté. Mais c'était comme le sangro, c'était caché dedans. C'est effectivement ce que j'avais prévu au début. Montrer que le côté, mais cacher le côté avec les cailloux, je n'étais pas sûr que ça allait fonctionner. Euh… Du coup, j'ai passé, je ne sais pas si t'as vu. J'ai un peu de miel, moi. Mais… Tout le monde s'est rallié. Non. Ça va. Alors comment on fait ici ? Ouais, les trois rallies qui passent, c'est parce que le premier match nous avait appris. « Décharge », c'est comme ça. Donc… Dans l'idée… Il lui faut encore qu'il… Je vais… Comme ça… Comme ça… Je devrais avoir le champ libre. Euh… Deux pistoles, pouvoir 4, l'huile de 2 PV, l'huile de 5 PV et… Deux, des 3… Euh… Non. Il y en a qu'il y en a qui meurent. Il y en a qui meurent. 5… Ouais non. Il y en a plein qui survivent, mais c'est déjà pas mal. J'aurais… J'aurais même pu mieux l'orienter. Non. Parce que j'aurais pas… Fait différemment. Non. ouro de justesse et ouais il va mourir mais oui un trait de kill avec cette unité franchement je suis content là par exemple c'est tout bête mais avec mon ingénieur lequel je charge je sais que enfin normalement si je charge n'importe lequel je le tue mais l'objectif ce serait de charger celui qui vaut le plus de points encore et connaître tous les points de toutes les unités compliqué les mongrel skirmishers sont 70 puis les four rounds oui après là je me suis juste il ya un peu plus d'unité et puis c'est des tireurs à distance ils peuvent toujours se rendre utiles sans se faire mal je suis parti ouais de ce constat là alors que le loup pourrait le chasser si je veux pour vite mais l'hélicoptère va vite aussi ouais je pense que c'est juste de garder le temps je pense juste de garder le temps 4, 5, t'auras une phase de combat qui sera pas contre le signe ouais après si j'avais pas chargé il en aurait mis une unité de chaque côté potentiellement dur de courir sur l'un puis sur l'autre enfin en tout cas à sa place moi j'aurais mis les archers là en bas le loup là en haut il est impossible de pouvoir retirer les buter tous les deux quoi ça dépend ça dépend mais je vais activer en premier oui oui c'est vrai que j'avais le premier tour oui c'est justement c'est justement pour parler stratégique on est en chat et tout même si vous parlez forcément après le bon tour après que j'ai fait l'erreur d'ailleurs Kenshi je crois que je t'ai pas posé la question est-ce que toi tu fais des rank-aid tout ça parce que tu viens du du serveur solve on a vu que la plupart étaient classés oui mais pas tant je fais sur tous les tournois parce que j'ai pas tant de temps de temps pour jouer non mais très bien mais non j'ai juste pris le temps de faire quelque chose de fin avec pas à la liste compétitif que je vois dans une tournoi mais quand même parce que je préfère largement les minotaures tellement mal c'est pas ça j'ai joué quand non non j'avoue que c'est pas de quoi non mais en plus je vais pas le tuer non les c'est pas 100% mon genre de jeu donc moi je joue le tournoi parce que c'est la commu et que c'est marrant mais c'est à peu près tout et au chiot qui précise ce qu'il te dit pas c'est qu'il a gagné le dernier tournoi officiel du serveur officiel oui ouais j'ai gagné mais t'es j'ai roulé un 200 moral checks en dernière partie ce qui est un peu aidé mais je pense que c'était genre la dernière partie j'ai joué il est pas dans le top 10 mais il les a presque tous battus ah bon bah ça va je vais pouvoir dire à gelden j'ai perdu contre le gagnant du tournoi précédent toi t'as perdu que contre le troisième t'es mauvais le troisième de la rachette c'est moins c'est moins important la classe et que la classe et que les tournois non mais non mais non là je peux pas tirer sur une personne le truc qu'elle est personnellement rentré par rapport aux pensions c'est à quel point les points ça est les sommes bêtes les points parce que comme je vois les points parce que j'ai entré sur cette partie tu risques de m'avoir tué la majorité de mon ami mais plus que je t'en aurais tué dépendamment comment est-ce que j'ai dit car parce que je suis géant ça se passe mais j'aurai gardé les points de la partie presque ouais les cartes j'ai c'est le moment de réussir non non c'est le seul moment pour réussir le moral tchèque loulou quand même à l'essai non c'est qu'il n'y a pas de charge toi tire là dessus te plaît tu le détruit merci et aussi ça fait que tu as une troupe qui va te foncer dessus plus facilement mais c'est pas grave euh oui toi allez on y croit là j'espère que ça suffit quand même ouais ils auraient laissé des gens de l'entrée beaucoup plus longtemps qu'ils aient été c'est là où je me dis j'aurais peut-être dû passer plus tôt euh 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 j'aurais dû mettre aussi pour pouvoir euh euh pour avoir le géant dans le champ de vision, pour pouvoir le... le charger ou quoi... Oui. Ça aussi... Pourquoi j'ai un degré où je peux pas le charger avec mon héros ? C'est parce qu'il y a une petite partie du travail qui est pas dans la forêt. Ouais, ce qui est pas dans la forêt, après trouve la forêt et du coup ne voit pas derrière. C'est... Ouais. Et c'est bizarre. Ouais. Je pense que la différence... Ah ouais, en plus c'est le dernier tour. Et toi, t'as réussi à me charger... Non, t'as pas réussi à me charger. Ouais, j'aurais pu mais c'était... Je sais pas si y'a un... Si tu perds automatiquement... Non, si jamais tu... Tu... Comment on dit ? Tu veux le dire en armée ? Non. Bah si jamais tu fuis avec toute ton armée. Et puis... Ah en fait... Si elle disparaît. Si elle disparaît. Si elle disparaît. Si elle disparaît. Il y aurait pas eu... Je vais faire cette décision là. J'ai peut-être perdu. Bah je sais pas moi... Parce que là... Oui, si tu n'as plus rien, t'as perdu. Oui, forcément mais... Là du coup, tu me laisses attaquer avec mes deux unités à distance. Ouais. Alors que t'as une unité de corps à corps qui... Qui va pas pouvoir faire de dégâts, ni se protéger entre guillemets en attaquant. Ouais, non, c'est vrai. Ça aurait été très... On aurait cru que tu... C'était une mauvaise décision. J'aurais dit de chercher. Ouais, je pense... Bon après, c'est le dernier tour. Donc je suis pas obligé d'essayer de me cacher derrière toi. Mais... Ouais. Du coup, je vais pas me cacher. Ouais, je te... Pour le lore me mettre hors de portée quand même. Euh... Quoi que... Ouais, tout dépend de la dernière fact phase. Et là, je le tuerai pas quoi qu'il arrive. Je le tuerai pas quoi qu'il arrive. Ouais. Euh... Donc... Je possède Emma, mais je pense qu'il devrait être correct. On verra bien. Il est mort. Est-ce que... Ouais. Une crasse au point. Ah oui. Ah oui, les points là... J'avais oublié les vétérans. Ouais. En gros, si j'avais peur que... Tu fasses fuir mon mongrel pack et mon furrow giant, puis que je perds la cause de ça. Ah, que... Que je leur fasse peur à tous les deux. Euh... Euh... Ah oui, parce que s'il est... Ah oui, s'il est en fuite au dernier tour... Euh... Du coup, il me donne les points, c'est ça ? Bah c'était... Je sais pas s'il est en tous en fuite, si je perds automatiquement la partie ou pas. Hum... Ça m'est... Pas vraiment arrivé. Donc je... Je me suis dit, il y a moins de chance que tu tues tous au shooting que... Oui. Euh... Je suis... Bah... Ouais... Après là, l'unité avait plus de la moitié de ses troupes, donc... Avec trois tirs dessus, j'avais quand même une chance de lui tuer les deux unités qui lui restaient, alors qu'avec les quatre... Qu'il y a de corps à corps, c'était moins sûr que... Que je lui... Que j'atteigne la moitié de la vie, je pense. Bon. Ouais. Mais... Lutain, merci de me remercier. Mais merci à toi, hein. C'était... Une fuite au dernier tour également, c'est ce que nous dit Otio. C'est... Ouais, c'était bien ça. Ouais. Et c'est notre bête qui montre leurs avantages sur les objectifs, c'est bien joué. Ouais, bah c'est ça. Mais en plus, je trouve que les nains, sur les objectifs, ils se déplacent un peu lentement, et... Et la seule unité qui va vite, c'est une volante, donc elle peut pas capturer les objectifs. Mais... Ouais, c'était bien ça. C'est pour ça que les chariots, c'est qu'ils peuvent prendre les points qui sont super rapides. Hum. Ouais, ouais, ouais. Mais... Mais ils sont aussi assez fragiles contre de l'artillerie, on l'a vu. Ouais. Ouais. Très fragiles. Et... Peut-être pas que contre de l'artillerie d'ailleurs, mais... Mais ils arrivent, ils donnent un gros coup de... Un coup de billet, quoi. Avec une belle charge. Euh... Et... 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 Mais ils sont sensibles à... Pas mal de choses aussi. Euh... Mais avec deux... Ouais... Mais je pense que c'est pas les deux objectifs, c'est vraiment qu'au premier tour, première partie, j'avais vraiment fait un move que je pensais bon et j'avais... Parce que mon héros traversait tout. Et j'avais pas fait gaffe qu'il traversait tout, mais il est resté rouge et il était passé pas bleu, donc... Donc après, mon héros s'est fait capturer toute la partie, alors que là, j'ai pu... Bien essayé de faire tourner, de faire des dégâts, alors c'était peut-être pas parfait, mais... Mais je pense que... Ouais... C'est aussi ça qui fait que... Je me suis moins fait réclamer... Mon armée... Ouais... 21 kills avec l'ingénieur puis le... Lying Machine... C'était bon... 21 ? Pour ce que ça coûte... Bah c'est 10 kills pour le dwarf engineer, puis... 11 kills pour le dwarf Lying Machine... Ok, 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 parce que moi je vois 0 pour le dwarf engineer... Ah... Je vois 0... C'est vrai en fait... Ok... Puis je vois 0 pour mon Godman, mon Groin lui aussi... Alors que moi j'en vois 2... Ah... Donc Horn, Godman... Ouais... Mais bon... On avait vu qu'ils avaient quelques soucis pour les... Pour les... Fin de partie... Ah là... La... La défaite étape... Plus de 100 points... Ouais... Même plus de 100 points... Donc... Y'a pas de soucis... Euh... Merci beaucoup pour la partie... Bah merci à toi... C'était... C'était bien sympa... et à une prochaine je regarderai la suite du tournoi en tant que spectateur comme je peux à la prochaine merci, salut